Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, comment dire, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une société d'édition des artistes peignants de la bouche et du pied. Voilà, c'est une société qui remonte aux années 1957 et je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. J'ai donc reçu un courrier, un courrier de leur part il y a de cela plusieurs jours. Et je tiens tout d'abord à préciser que ce n'est pas une collaboration, ni un partenariat, puisque je fais cette vidéo de ma propre initiative. Voilà, ils ne m'ont rien demandé, puisqu'ils ne savaient même pas que j'avais une chaîne YouTube. Donc, voilà, c'est un courrier qu'ils envoient à plusieurs personnes pour faire connaître leur société, leur création. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun partenariat, ni collaboration. Je le fais vraiment de ma propre initiative. Tout d'abord parce que j'ai regardé le contenu de ce courrier. Et je suis aussi, après avoir vu ces petites cartes postales qui sont créées, je suis aussi allée voir sur leur site. Et j'ai pu voir leurs diverses créations. Ils en ont beaucoup. Et je suis, je voulais vous tomber sur le charme de tout ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est vraiment très 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 joli. En sachant que ce sont des artistes qui peignent de la bouche et du pied. Donc, c'est vraiment très 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 beau. Je vais commencer déjà par vous faire voir les petites cartes postales de Noël qu'ils m'ont gentiment envoyées. Alors, je vais les sortir de leur enveloppe. Et vous allez voir que c'est magnifique. Alors, ils ne font pas que des cartes postales. Je vous dirai, je vous citerai à peu près tous les articles qu'ils font. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur site. Si vous désirez, allez le visiter. Et pourquoi pas, passez commande. Parce que c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Alors, donc, ils m'ont envoyé quelques petites cartes postales. Et un petit calendrier. Donc, je vais vous faire voir tout d'abord leurs cartes postales. Donc, ces cartes postales m'ont été envoyées gracieusement. Donc, je peux les conserver gracieusement. Mais je peux aussi leur faire un versement sous forme de don. Qui correspondrait à l'achat de ces petites cartes postales. Mais sans obligation. Donc, ces cartes postales, si je veux les régler. Je me reviendrai à 9,90 euros. Donc, je trouve que pour le travail qu'ils ont fait. C'est pas cher. Et ce serait sous forme de don. Donc, pour les soutenir. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais sûrement aussi passer une petite commande. Car j'ai vu quelques petits articles sur leur site qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous faire voir la première carte postale. En sachant que chaque carte postale, il y a aussi l'enveloppe qui va avec. D'accord ? Alors, je vais vous faire voir la toute première carte postale que je trouve magnifique. Et je vous citerai le nom du peintre qu'il a fait. Donc, voici celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Elle est vraiment très très belle. Et elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez. Donc, il y a une petite lanterne. Avec écrit « Meilleur feu ». Je vous laisse regarder de plus près. C'est vraiment très très joli. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, vous pouvez... Vous savez... Beaucoup de place pour écrire. Elle est vraiment très très jolie. Cette jolie petite lanterne. Et le paysage qu'il y a derrière. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est une... Elle s'appelle, cette petite carte postale. « Douce lueur de fin d'année ». Et c'est une reproduction d'une acrylique. Pardon. C'est une reproduction d'une acrylique. Peinte par... Mariam Paré. Mariam Paré. Et c'est un peintre. C'est une peintre. Ou un peintre. Je ne sais pas trop comment on dit. Peintre de la bouche. Donc, cette jolie carte postale a été peinte de la bouche. Donc, vous voyez. C'est vraiment magnifique. Moi, je serais incapable de... De faire d'aussi belles peintures. Donc, vraiment beaucoup de mérite. C'est pour ça que j'ai souhaité vous présenter cette... Cette... Comment dire ? Cette... Cette association en roue. Édition en roue. Voilà. Je ne sais pas trop comment dire. Mais voilà. Je... Enfin, c'est peintre ou quoi ? Qui peigne de la bouche. Et du pied. Donc, voilà pour la première carte postale. Et en plus, je trouve que ça... Que ça tombe bien pour la... Pour les fêtes qui approchent. Donc, vous voyez. Il y a un marquant marqué. Pour... De la barre. C'est vraiment très très joli. Comme présentation. Vraiment magnifique. Et bien sûr, nous avons la petite... La petite enveloppe qui va avec. Donc, vous avez juste à la franchir. Voilà. Donc, une peinture... Faite... Par Mariam Paré. Peintre de la bouche. Voilà pour la première carte postale. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Donc, moi, je vais... Je vais les conserver. Je vais donc régler le prix de 9,90 euros. Parce que je trouve que tout travail mérite salaire. Et là, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est vrai que la tradition se perd d'envoyer des cartes postales comme ça par courrier. Maintenant, on privilégie des cartes virtuelles pour les anniversaires, les fêtes de 20 années, tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli d'ouvrir sa boîte aux lettres. De recevoir une carte comme ça, un papier, d'ouvrir sa boîte aux lettres. De trouver une enveloppe avec une jolie carte dedans. De toucher le papier, de sentir l'odeur de la carte. Je trouve que ça se perd. Et c'est dommage. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attention d'envoyer une carte postale par courrier. Parce qu'on prend le temps d'aller acheter une carte postale. De la choisir. Ensuite, pardon, d'écrire. Et ensuite, d'aller la poster. Donc, je trouve que pour moi, c'est une attention plus particulière que d'envoyer des e-mails ou des cartes virtuelles. Voilà. Donc, c'est bien dommage que cette tradition se perde. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, je vais vous montrer la deuxième carte postale. Avec sa petite enveloppe. Donc, une carte postale pour Noël. Joyeux Noël. Voici pour la deuxième. Donc, je précise bien que c'est à mon initiative que j'ai souhaité faire cette vidéo. Qu'il n'y a aucune collaboration, dit partenariat. Donc, voilà. Donc, c'est de ma propre initiative. Parce que je trouve que ça vaut vraiment le goût de parler d'eux. De les reconnaître coincés. De reconnaître leur travail. De reconnaître ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment magnifique. Donc, joyeux Noël. Des petits lutins qui décorlent un beau sapin de Noël. Joyeux Noël. Très très jolie cette petite carte de forme carré. Alors, cette petite carte se nomme lutin de Noël. Et c'est une reproduction d'une oeuvre originale. Peinte par... Alors, je m'excuse si je ne prononce pas bien le prénom et le nom. Donc, c'est Rülde Christensen. Et c'est un peintre de la bouche. Rülde Christensen. Désolée si j'ai mal prononcé le nom. Je vous laisse le lire par vous-même. Ce sera plus simple. Donc, c'est très très joli aussi. Donc, voilà. Pas mal de place aussi pour écrire. Très très jolie petite carte aussi. Peintre de la bouche. Peintre de la bouche. Très jolie aussi. J'aime beaucoup. Ces petites couleurs, tout ça. C'est vraiment très très mignon. Voilà. Avec, bien sûr, la petite enveloppe carré qui va avec. Voilà. Pour cette deuxième petite carte postale de Noël. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, ensuite, on en a une troisième qui est aussi magnifique. Qu'est-ce que j'aime bien ? J'adore. Voilà. Donc, il y a trois bonhommes de neige avec des enfants. Très très belles illustrations. Très jolies couleurs. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance de Noël. Comme les autres, d'ailleurs. Alors, celle-ci, elle s'appelle Souvenir d'enfance. Alors, c'est une reproduction d'une huile peinte par Martina Palfolstvik. J'ai toujours du mal prononcé. Donc, c'est un peintre de la bouche également. Martina Palfolstvik. Voilà. Donc, je vous laisse un lire le nom. Très 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 jolie carte. Magnifique. Donc, un peintre de la bouche. Et tous les petits détails. Vraiment très très beau. Petite luche. Les enfants, les bonhommes de neige. Oui, c'est vraiment des souvenirs d'enfance qui remontent. Peintre de la bouche. Donc, toutes ces petites cartes ont été peintes par des artistes qui peignent de la bouche et du pied. Donc, c'est très bien fait. Très bien fait. Donc, celle-ci, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà. Par le haut. Et tous tes cartes, comme je vous l'ai dit, sont accompagnées de leur enveloppe. Très joli, hein ? Très joli, hein ? Voilà. Des petits enfants qui se font un bisou. C'est très mignon. Très trop mignon. Voilà. C'est vraiment... J'adore. Moi, c'est vraiment très joli. Lorsque j'ai reçu ce courrier et que j'ai découvert toutes ces petites cartes, je dois vous dire que je suis en admiration. Pour leur oeuvre, parce que c'est vraiment des oeuvres. Donc, voilà. Avec, bien sûr, la petite enveloppe. Donc, voilà pour la troisième carte postale. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ne font pas que ça. Ils font aussi des calendriers. Des articles pour la salle de bain. Ils font des reproductions. Il y a aussi de la papeterie. Des jeux et des livres. Il y a aussi de la maroquinerie. De la déco. Des objets pour le bain. Pour la salle de bain. Et il y a aussi des objets personnalisés. Donc, il y a des objets que vous pourrez personnaliser. Soit par une gravure, par une prôterie. Donc, et c'est d'ailleurs, je crois, une commente que je vais faire sur leur site. Et donc, cette société d'édition s'appelle A, P, B, P, A, P, 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 A, comme Annie, P, comme Patrick, P, comme Bernard, et P, comme Patrick. Voilà. Donc, c'est une société d'édition des artistes baignants de la bouche et du pied. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. C'est là. Un, deux, trois. Oui, alors. Un, deux, trois. La quatrième carte postale. Qui est aussi magnifique. Donc, on y retrouve de petits oiseaux. Je crois que c'est des rouges-gorges. Si je ne me trompe pas. Vous voyez comme c'est joli. Les couleurs sont vraiment magnifiques. De très, très, très jolies couleurs. Vraiment très, très bien dessinées. Alors, ça s'appelle, cette petite carte s'appelle Délices des oiseaux. Délices des oiseaux. C'est très joli. Alors, c'est une reproduction d'une huile peinte par Sabar Subadri. Sabar Subadri. Et c'est un peintre du pied. Donc, les autres cartes que je vous avais montrées étaient peintes de la bouche. Et celle-ci est peinte du pied. Donc, voilà. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment... Tous les petits détails. Beaucoup de talent, ces peintres, vraiment. Regardez, voyez. J'espère que vous voyez bien, malgré la lumière. Regardez-moi les couleurs. C'est vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment en énumération. Moi, qui ne sais pas du tout dessiner ni peindre. C'est magnifique. Alors, voilà le dos. Avec le nom et le prénom. Du peintre. Du peintre. Peinture du pied. Réalisé. Par Sabar Subadri. Voilà. J'ai mes lunettes, mais bon. J'ai du mal. Donc, peintre du pied. Donc, cette jolie carte postale a donc été peinte du pied. Regardez-moi si ce soit comme il s'en beau. Très bien magnifique. Voilà. Ah non, je crois que c'était la dernière, mais j'en ai encore une. Ils m'ont bien gâtée. Donc, je pense que c'est 9,90 euros. C'est vraiment pas cher. C'est vrai que ça vaut le coup parce qu'elles sont magnifiques. C'est peinture. Sachant qu'il n'y a aucune obligation. Puisque sur le petit mot que j'ai reçu, je pouvais les conserver aussi gracieusement. Mais je trouve que, comme je vous l'ai dit, tout travail mérite salaire. Et c'est avec plaisir que je réglerai la somme. C'est des petites cerises, il me semble. Ouais. Ou alors des groseilles, je sais pas trop. C'est magnifique. Toutes ces cartes postales sont magnifiques. Que ce soit l'une ou l'autre. Elles sont toutes belles. Voilà. Avec bien sûr son enveloppe. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cette société, de vous présenter leur oeuvre. Alors, c'est la dernière. Oui. Alors. Celle-ci est aussi magnifique. Donc c'est un paysage sous la neige. Voyez. Très, 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 très belle. Alors, celle-ci se prénomme parure hivernale. Parure hivernale. Alors, c'est une reproduction d'une huile peinte par Jens Sporek. Jens Sporek. Et c'est un peintre de la bouche. Peintre de la bouche. Donc cette carte postale a été peinte de la bouche. J'espère que vous voyez bien que la lumière n'est pas trop, trop, trop gênante. Très, très, très jolie. Ça donne envie d'y être. Jen Sporek. Ou Jean Sporek. Et donc celle-ci s'ouvre également comme ceci. Voilà. Donc ce sont quand même des grandes cartes postales. Vous pouvez y mettre et vous pouvez écrire beaucoup de choses. Excusez-moi pour l'estomac. Je suis vraiment désolée. Parure hivernale. Peintre de la bouche. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Toutes magnifiques, ces cartes postales. Alors, je vais vous les remontrer. Toutes celles-ci sont peintes de la bouche. Donc nous avions celle-ci. C'est magnifique. Peintre de la bouche. Peintre de la bouche. Toujours. Donc celle-ci a été... Elle a été faite par Jen Sporek. Très, très joli. Paysage évernal. Celle-ci aussi. Petit bonhomme de neige avec les petits enfants qui se font un petit bisou. Martina Palforovic. Magnifique. Peintre de la bouche également. Nous avions également cette petite carte. Joyeux Noël. Peintre de la bouche toujours. Par Ruth Christensen. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Toute mignonne, petite carte postale. De forme carrée. Peintre de la bouche. Et celle-ci. De sa part, Zubadri. Peintre du pied. Voilà. Peintre du pied. De jolis petits oiseaux. Sur un arbre. Enneigé. Très, très, très joli. Très doux comme peinture. Toutes ces peintures sont... Sont très, très, très douces, je trouve. J'aime beaucoup. Vraiment. Voilà. Donc, c'est une société qui se trouve à Strasbourg. Je vous donnerai de toute façon tous les enseignements nécessaires. Si vous souhaitez vous acquérir ces petites cartes postales. Pour un prix de 9,90 euros. Sous forme de don. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pouvais aussi les garder gracieusement. Mais je trouve que c'est tout à fait normal de... Eh bien, de... De récompenser ce beau travail. Voilà. Télice des oiseaux. C'est magnifique. Je vais pouvoir envoyer des cartes postales à mes proches et à mes amis. Mais je pense que je vais... Je vais peut-être en garder aussi pour moi. Mais le choix va être très dur. Elles sont toutes magnifiques. Donc, voilà. Donc, 5 cartes avec leur enveloppe. Voilà. C'est vraiment une très très belle découverte que... Que je viens de faire. Et... Il y a d'aussi... C'est pas fini. Un petit calendrier. Le temps adoucit tout. Voltaire. Le temps adoucit tout. Voltaire. Regardez comme c'est joli. Une jeune femme sur une bicyclette avec... Avec des paniers en osier de... Remplis de... De fleurs. C'est très printanier. Le temps adoucit tout. De Voltaire. La porteuse de fleurs. Reproduction d'une acrylite. Peinte par... Brite. Gratterute. Scotland. Peintre de la bouche. Donc, c'est une peinture peinte de la bouche. Très très jolie. Un petit calendrier. Société d'édition des artistes peignants de la bouche et du pied. Donc, c'est un petit calendrier pour 2022. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir. Un joli petit calendrier. Avec une jolie illustration. Peinte de la bouche. C'est très très jolie aussi, hein. Un avant-goût du printemps. Ou de l'été. La porteuse de fleurs. Peinte par Brite. Gratterue de Scotland. C'est toujours comme ça, quand je tourne mon estomac me fait des siennes. Donc, voilà. Donc, cinq petites cartes postales et leur enveloppe. Et un petit calendrier. Voilà. Donc, je vais régler la somme de 9,90 euros. Ce sera sous forme de don, hein. Puisque c'est pour aider aussi à soutenir. A les soutenir. A soutenir tous ces peintres de la bouche et du pied. Donc, je trouve que c'est bien. Puis, ça nous permet de... D'envoyer des cartes postales. D'oublier un peu les cartes virtuelles. Je trouve que ça fait beaucoup plus plaisir de recevoir de vraies cartes postales. Qu'on peut toucher, sentir. Enfin, pour moi, c'est un pur bonheur. Ça n'a rien à voir avec les cartes virtuelles. Enfin, c'est mon avis à moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils font aussi des cartes portes billets. Ils font des cartes de vœux originales, par loin. Vous voyez, pas mal de choses. Donc, vous pouvez aller visiter leur site, si ça vous intéresse. Donc, c'est sur www.appp.fr. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc, la petite enveloppe que j'ai reçue avec les 5 cartes postales et le petit calendrier. C'est donc une offre spéciale. Noël 2021. Voilà. Donc, pour 9,90€. Donc, c'est pour soutenir les artistes. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette petite présentation vous aura plu. Donc, je tiens à repréciser que cette vidéo a été faite sur ma propre initiative. Ça me tenait à cœur de vous en parler. de vous présenter toutes ces œuvres créées, peintes par du pied et de la bouche. Je trouve que c'est magnifique. Vraiment, beaucoup de talent. Donc, voilà. J'avais envie de vous en parler. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site. Si cela vous intéresse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et très, très, très joli. Et tout ceci, de la bouche et du pied. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site. En tout cas, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo. En espérant qu'elle aura pu aussi vous détendre. Et vous faire découvrir tous ces artistes. Voilà. Si vous voulez envoyer des cartes postales pour les fêtes de fin d'année. Eh bien, il y a de quoi faire. Allez, donc, jetez un petit coup d'œil. Vous ne serez pas d'issue, j'en suis sûre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous souhaite de faire de beaux rêves. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et surtout, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada